Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un jeu vraiment intéressant. Il s'agit du Quick Check Math de Kinesis Education. Il comprend en fait cinq petits livrets comme celui-là, qui correspondent chacun aux cinq savoirs essentiels du programme de mathématiques de la maternelle à la troisième année. L'enfant a aussi un super beau boîtier pour finalement réaliser les 24 activités ou 24 situations d'apprentissage dans chacun des livrets et il peut s'auto-corriger. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais également vous présenter le guide d'évaluation formative pour parents et enseignants afin d'aller plus loin avec votre enfant. Je vous explique rapidement comment jouer. Tout d'abord, on doit placer les petites plaquettes en haut, dans la partie supérieure, en regardant les petites formes correspondantes. Alors, on retourne les plaquettes pour voir les petites formes, avec une petite ligne horizontale pour nous indiquer finalement où se trouve le bas de la forme. Alors ici, j'ai le cercle, on doit la placer comme ça. Ici, nous avons le carré, l'étoile, la petite croix, le rectangle et ici, le triangle. Par la suite, on y va un petit peu dans l'ordre que l'on veut. Alors moi, je commence toujours par en haut et là, on va découvrir le dessin. J'ai choisi le premier livret, sens du nombre et numération. Alors ici, on a trois petites fourmis et il faut retrouver l'ensemble correspondant en bas. Alors, je cherche un ensemble où il y a également trois petites fourmis. Alors, j'en ai un ici et je garde toujours ma plaquette avec la face petite forme vers le haut. Ici, je continue. J'ai deux petites fourmis. Je cherche en bas un autre ensemble de deux petites fourmis. Par la suite, j'en ai une. Je vais aller un petit peu plus vite. Ici, j'en ai cinq. Alors, je cherche un ensemble avec cinq fourmis. Ici, nous en avons quatre. Et pour terminer, ici, nous en avons six. Alors, une fois que c'est terminé, l'enfant peut se corriger lui-même. Alors, il va refermer son livret, en fait son petit bois à acier et il va le retourner pour voir la clé de correction. Alors ici, j'ai un motif qui est créé avec trois losanges de couleurs. Si vous regardez, nous avons les trois losanges de couleurs qui indiquent en bas jaune, rouge et bleu que nous avons réussi l'exercice. Et puis, ce sont des activités qui vont de la plus facile à la plus difficile. Quant au guide d'évaluation, il contient une série d'activités supplémentaires afin de faire des petites entrevues, soit en petits groupes ou à deux, avec l'enfant, pour aller plus loin ou enfin pour vérifier les acquis du programme de mathématiques selon le niveau. Alors, je vais jouer le jeu avec vous comme si j'étais soit le parent, soit l'enseignante. Alors, on nous demande dans mon guide d'ouvrir le petit cahier d'activités sens du nombre énumération à la page 3, à l'exercice 3. Et on nous dit de regarder uniquement la grille du haut avec les élèves. On a laissé de côté le boîtier, ce sont vraiment d'autres types de questions. Alors, on demande à l'enfant, est-ce que vous pouvez me montrer la case qui contient seulement trois insectes, toujours dans la partie du haut? Alors, notre enfant va nous montrer celle-là. On demande ensuite, est-ce que tu peux nous montrer la case qui contient plus de trois insectes? Comment le sais-tu? Est-ce qu'il y en a vraiment plus que trois? Alors là, l'enfant a beaucoup de choix. Ici, il peut nous montrer cette case-ci, cette case-là. Alors, l'important, c'est qu'il y ait vraiment plus que trois insectes. Par la suite, on lui demande, est-ce que tu peux me trouver une case qui contient le même nombre d'insectes, par exemple, que celle-ci? Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, l'enfant peut nous montrer celle-là, une, deux, trois, quatre, cinq. Le même nombre d'insectes, peu importe par quel petit insecte on commence à compter, on doit avoir le même nombre. Alors, c'est une activité que l'on fait seulement avec la partie du haut. Ce que je trouve vraiment intéressant avec le jeu également et le guide d'évaluation formative, c'est qu'on peut ensuite avoir des questions avec d'autres types de matériel à manipuler. Des petits cubes qu'on a en classe, qu'on imbrique les uns dans les autres. Ici, à la maison, on a des petites collections d'insectes ou d'animaux que l'on peut prendre dans d'autres jeux de société que l'on a. Et puis là, on va demander, justement, de dénombrer des ensembles de petits animaux comme ça à la suite dans le guide. Puis ce que j'aime aussi, c'est que c'est vraiment une occasion avec notre tout-petit à la maison, avec notre enfant, d'avoir peut-être plus un moment d'échange avec lui, quelque chose d'un petit peu plus interactif. Alors qu'avec le boîtier, c'est intéressant également, il peut le faire en autonomie avec un petit peu d'intervention de notre part. Mais je trouve que ça fait aussi un moment intéressant sans trop pousser, sans le rendre non plus trop académique, si je puis me permettre, surtout si on est à la maison, pour que ça reste ludique et intéressant. Alors je vais vous dire au revoir, puis je vous invite à aimer, partager et commenter la vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501